Maxime ! C'est le numéro 1 mondial de l'immobilier ! Et salut tout le monde, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Palais de Cristal. C'est le nom de cette maison à 70 millions de dollars, enfin 69 millions 8, on sait pas pourquoi ils ont mis ce prix là. En tout cas, bon, la maison ne se vend évidemment pas puisque c'est beaucoup trop cher, mais c'est un bien exceptionnel. Et par chance, on a réussi à trouver, enfin moi tout le monde, c'est l'équipe de... je suis tout seul. J'ai réussi à trouver la visite virtuelle, donc on va la faire en entier sur cette maison hallucinante de beauté. Alors moi, il y a des trucs sur les maisons américaines qui me gênent un peu, c'est qu'en fait, les mecs, ils ont un terrain qui fait 1000, ils vont construire 1000 dessus. Ils laissent plus de jardin, parce qu'en fait, c'est pas comme en France où t'as, par rapport à ton terrain, un pourcentage de construction que tu peux faire. Genre par exemple, en France, t'as un COS, en mode, t'sais, t'as un terrain de 1000 m², t'as le droit de construire 350, eux, ils en ont rien à foutre, les Américains. Ils ont un terrain de 1000, ils construisent 1000, donc là, la maison, elle est gigantesque, il y a du home cinéma, il y a tout ce qu'il faut. On va donc se faire un kiff avec cette maison magnifique. C'est parti pour la visite virtuelle, elle se trouve ici, et c'est donc le Palais de Cristal, du côté de Newport Beach, bien sûr, on connaît ça aux Etats-Unis, là, regardez, hop, tout près de la plage, Newport Beach. Voilà, c'est cette maison-là, avec évidemment les panneaux solaires, les fameux, la maison, elle est gigantesque, donc voilà, prenez des pop-corns, on va regarder ça ensemble, en full, full, full. Voilà, on est en plein écran, c'est parti, avec une magnifique vue, quand même, sur la mer, sur la vallée, sur 68 millions de dollars, quand même, heureusement qu'on a une vue, les potos, c'est le minimum. Bon, la maison, elle est quand même bien finie, j'espère à ce prix-là, quand même, parce que, bon, parfois, les maisons américaines, on a un peu des surprises, elles sont pas du tout en pierre, elles sont en carton, quand même. Voilà, donc ça, c'est, je ne sais pas, le 80e salon de la maison, peut-être. Ah, la cuisine, quel rêve, quel rêve d'avoir une cuisine comme ça. Ah, c'est vraiment du lourd. Quel rêve, quel kiff. Ça, c'est un vrai, vrai kiff, d'avoir une cuisine comme ça, là. Même blanche, elle est magnifique. T'as quand même une télé là, mais ça, à mon avis, c'est un salon, c'est un salon pour rigoler. C'est le salon juste pour le mec qui cuisine, parce qu'il doit y avoir un méga-salon bien plus grand que ça, je pense. Alors, ben là, dans nous, un peu dans cette maison, voilà, là, il y a un autre salon, oh là là, les colonnes et tout, mais on est chez Jules César, là. Là, il y a un piano. Et en plus, tu sais, dans les maisons comme ça, à 68 millions, c'est que c'est des milliardaires comme ça, et du coup, en fait, chaque objet que tu vois, il coûte un certain prix, quoi. Voilà, l'entrée majestueuse. Il ne s'appelle pas palais de cristal pour rien, ce truc-là, oh là là, c'est incroyable. Putain, mais je fais ça alors que j'ai une souris, moi, je suis con, alors voilà. Bon, alors, du coup, ça aurait été même marrant que vous soyez avec moi pour me dire dans quelle pièce aller, parce que là, la maison, elle est tellement grande que... Ok, ça, c'est de la salle à manger de haut niveau, quand même. Je ne sais même pas où commencer. Attends, on va regarder le plan de la maison, quand même. Voir le plan du niveau, voilà. Alors, à ma grande surprise, on a quand même vu la majorité des pièces. Bon, on va regarder ça. Voilà, il y a une chambre, là, quand même, sur le côté. C'est sympa, c'est sympathique. Bon, alors, est-ce qu'on ne se ferait pas un kiff en allant voir au-dessus ? Voilà, on monte, on monte. Les escaliers sont en LED, bien sûr. Oh là là, mais quelle maison incroyable ! Alors, est-ce que ça ne serait pas la chambre du roi, ça ? Alors, regarde... Ouais, le goût du lit, tout ça, c'est un peu... C'est un peu à l'ancienne, mais bon. Alors ça, c'est quoi ? Oh, le dressing ! Ah, la fouine, il serait content, là. On m'a dit, t'es où ? Dans un magasin de baskets ! Je leur ai dit, non ! Je suis dans mon dressing ! Là, il est dans son dressing, là. Bon, la douche. C'est relou, la douche en verre, comme ça, là, il faut toujours nettoyer, c'est chiant. Il y en a même deux, tiens. Il y a une douche monsieur et une douche madame, là, dis donc. Voilà. Bon, le dressing... Bon, le dressing, il est quand même de compétition, bien entendu. On va regarder là-bas. Qu'est-ce qu'il y a en face ? Qu'est-ce qu'il y a en face ? Ah, il y a une autre salle de bain avec une douche qui fait la taille d'un studio à Paris, bien sûr, là, regardez. Incroyable. Mais donc, cette salle de bain-là, elle va avec quoi ? Parce que, du coup, s'il y a déjà une double salle de bain, là-bas... Et là, il y a un autre dressing. Oh là 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 là, mais le niveau du truc... C'est vraiment du haut niveau, purée. Eh bien, ça fait rêver, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça avec vous, là. Faire cette visite virtuelle de cette maison incroyable. Donc là, on a compris, c'est la suite de maître et les autres chambres pour les invités et les guignols, là. Il y a un ascenseur, carrément. Et là, il y a encore un autre escalier. Donc ça, ça doit être l'escalier de service pour la cuisine, je pense. La buanderie, voilà, c'est pour que les domestiques, ils puissent bosser en pelle, hein. Sans croiser... Et comment on va là-bas, là ? Est-ce que là, il n'y aurait pas... Ah, voilà. Ah oui, donc là, il y a quand même une terrasse dehors. Ah, il y a des voisins ! Oh, le vis-à-vis ! Bah oui, parce que la baraque, vous avez vu, elle est construite sur l'entièreté du terrain. Donc, du coup... Alors ça, c'est quoi ? Bon, ça, c'est un peu plus intimiste comme terrasse. Mais regarde-moi le vis-à-vis, quoi, pour 70 millions, quoi. Mais après, c'est pas un vis-à-vis de n'importe qui. Je pense que le mec à côté, il a une baraque la même que la tienne, donc bon, il est blindé aussi, quoi. C'est moins gênant. Voilà, ça, c'est les autres chambres, un peu moins grandes, mais quand même très luxueuses. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes pièces partout. Là, les salles de bain, elles sont blanches là-bas. Là, elle est marron, celle-là. C'est un peu personnalisé. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi, cette histoire de design. Là, il y a quoi ? Il y a une autre chambre ? En plus, les chambres, elles sont bien séparées, là. Tu peux faire du bruit et tout. Je pense pas que l'autre y t'entende. Chanel, évidemment. Bah oui, il allait y avoir un sac Franprix là-dedans. On les connaît bien, les mecs. Bon, du coup, pour ne rien louper, on va regarder le plan du niveau, quand même. Donc, on a vu cette chambre-là, cette chambre-là, cette chambre-là, cette chambre-là. Très bien. Sélecteur de niveau, floor 1. Ah ouais, ok, on va donc retourner au sous-sol. Faut juste trouver l'escalier qui va au sous-sol. Je ne sais pas où il est. Bon, bah écoute, je sais pas, on va cliquer comme ça, là. Ah, le fameux sous-sol. Alors là, c'est la fête. Le bar. La salle de sport. Oh là là, mais quel niveau ! Quel niveau ! Quel niveau de prestation, quand même ! Salle de massage. Alors, c'est quoi, ça ? Là, il y a une douche. Est-ce que c'est une douche ? Oui, c'est une douche. Là, il y a un sauna. Là, il y a un hammam, je pense. Le palais de cristal. Ah là, le palais de cristal à 70 millions, là, on est bien là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Une salle de billard, une salle de ciné, oh là là. Alors, le billard. Est-ce que c'est un billard français, chevillotte ? Là, il y a une cave à vin, également. Les queues de billard. Voilà. Je suis sûr que les œuvres d'art, là, c'est des vraies et tout, et ça coûte une tonne. Alors, fais voir la salle de ciné, là. Ouais. Salle de ciné, pas trop grande, pas trop petite. Conviviale. Canapé comme il faut pour bien s'asseoir, là, on est bien assis là-dedans. L'écran est pas trop petit, parce que souvent, dans ces baraques, là, ils font faire des salles de ciné, mais l'écran est tout petit, parce qu'ils n'ont pas rafraîchi ça depuis les années 80. Là, c'est du tout récent. Et tout au bout, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attends, on regarde bien toutes les pièces. Donc là, il y a encore un toilette. Là-bas, c'est quoi ? Encore un toilette, ils sont passionnés de toilettes, les Américains, c'est un truc de ouf ou quoi ? Ils n'ont pas Limodium. Donc ça, c'est quoi ? C'est un garage ? C'est un garage ou c'est une boîte de nuit ? Je sais pas, les gars. Ça, c'est le CDM pour tous les appareils électroniques, caméra de surveillance, j'imagine, mais ça, là. Ça, est-ce que c'est un garage ou est-ce que c'est une boîte de nuit ? Non, mais ça doit être un garage, c'est pas possible. Ça, la plaque, à mon avis, c'est un truc qui tourne pour faire des créneaux et tout. Mais bon, le plafond, il fait quand même très boîte de nuit. Ouais, en fait, c'est les deux. En effet, il y a une sortie de garage là-bas. Mais le garage, du coup, ils ont décidé de faire un garage qui fait 500 m², quoi. Avec la lumière de boîte de nuit, ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, tu fais une soirée au milieu de tes Ferrari, quoi. En gros, c'est ça, je pense. Tu mets une sono et tout, et genre... Voilà, le fameux ascenseur. L'escalier qui remonte dans le fameux palais de cristal de Malibu à 69 millions de dollars. Eh bien, écoutez, j'aurais plutôt tendance à dire que ça les vaut, hein. Mais il faut nuancer en disant que, bah... Le prix est en partie dû à la localisation et non aux prestations de la maison. Parce que, regardez, la maison est quand même au bout d'une impasse. Ça, c'est sympa. En plus, c'est privé, on peut même pas y aller. Est-ce qu'on peut pas se mettre sur l'autoroute devant pour voir ? Non plus. Ouais, bah... C'est marrant, les voisins, ils ont exactement la même baraque, quoi. Tous. Tu sais, c'est un lotissement, un élevage de riches, quoi. Regardez. Non, mais... Regardez ça ! Tu sais, les Américains, franchement, ils exagèrent. C'est la même... Ils ont tous la même baraque. Tous. C'est... C'est dommage. C'est dommage, parce qu'il y a tellement d'architectures différentes, des styles et tout. Et là, ils ont tous fait une maison, genre, imitation français, méditerranéenne et tout. Et voilà. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'argent aux Etats-Unis dans cette région-là. Parce que, bon, si c'est toutes les maisons, elles coûtent toutes 69 millions de dollars. T'en as pour combien de milliards, là, juste sur un kilomètre carré, là ? Bon. A tout hasard, si on avait cette baraque-là en France, ça nous coûterait combien en impôts sur la fortune, là ? Juste pour rigoler. Alors, la calculette à IFI. Bon, évidemment, il n'y a pas d'impôts sur la fortune aux Etats-Unis. Mais il y a des taxes de propriété qui sont gigantesques. Est-ce que, d'ailleurs, ce n'est pas écrit dans l'annonce ? Attends, je vais regarder. Parce que, parfois, là-bas, c'est des taxes, mais c'est un truc de ouf, genre... Alors, ça, c'est marrant. Déjà, sur le site, ils te disent que la valeur du marché, c'est 63 millions. Ils l'ont mis à 69. Bon. Ça, OK. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations magnifiques, là ? Voilà. Donc, il y a 150 000 dollars à l'année de taxes de propriété. Donc, bon. Ça, c'est quand même cher. Et le coût d'entretien par mois... Ah non, mais principal et intérêt, ça, c'est le crédit. Donc, ça, ce n'est pas crédible. Bon, OK. Donc, en gros, tu as taxes foncières 150 000 l'année. Voilà. Donc, ça, ce n'est quand même pas donné. Et si jamais, à tout hasard, c'était en France... Bien sûr, à chaque fois que je me fais traiter, le calcul n'est pas crédible. C'est 69 800. Voilà. Donc, normalement, on devrait payer en France 681 000 euros l'année. Donc, 50 000 balles par mois juste pour être propriétaire de cette maison. Bon, en France, il n'y a pas beaucoup de maisons à ce prix-là, quand même. Des maisons à 70 millions, il n'y en a pas un milliard non plus. Mais, bon, en tout cas, celle-là avait fait rêver le palais de cristal. Vous l'avez découvert avec moi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si vous avez kiffé, justement, cette visite, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me suivre un peu partout, sur les réseaux sociaux et TikTok notamment. Voilà. Le compte, c'est ce qui me permet de faire venir des gens sur la chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup. En tout cas, à bientôt pour un prochain bien, une prochaine visite. Ça se passe ici, sur la chaîne Maxime Banane, sur YouTube. Merci les potos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501